Musique Je pense qu'on peut tous progresser, voilà, moi dans ma réflexion, les joueurs dans ce qu'ils veulent entreprendre, j'ai pris ce manque de percussions sur la première mi-temps comme étant finalement un trop grand respect des consignes, voilà, certainement la peur de mal faire, je vais vous donner un seul exemple, Vraima qui avait été fantastique le maître qu'on le dit à la Tassaraï, aujourd'hui il a un peu été parfois dans la difficulté, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de joueurs qui doivent encore s'habituer non seulement à notre proposition, mais à la pression d'une vraie compétition, ce n'est pas d'un match amicau contre Galatasaray quand finalement on a tout à gagner, rien à perdre, donc voilà, oui déçu, déçu parce que je trouve que le public a été formidable et j'aurais voulu que mon équipe soit aussi formidable, mais je sais que ce n'est que partie remise parce que l'esprit est là, la volonté est là, et ok, on a un demi-départ, ou un faux-départ, je l'appellerai comme ça, mais je suis sûr que le travail est fait et qu'à un moment donné, le déclic le plus tôt possible, bien entendu, se fera, voilà. Je n'ai pas compris le dispositif tactique, spécialement concernant les privots. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ? Le positionnement de Wissam Yahya, aussi d'Ahmad Khalil, bon, Branim Mouchiri, il était fixe, mais... C'est à 4-4-3, je suis passé après à 4-2-3-1, vous l'avez vu ça ? Oui. Voilà, voilà, comme je viens de le dire, je découvre aussi les joueurs, j'essaye évidemment de trouver la bonne collaboration, le bon équilibre dans l'équipe, voilà, c'est tout. Si vous n'avez pas compris, je pense que tout le monde a vu que j'ai entamé avec Zeranima, Ahmed Khalil, dans sa spécificité de joueur, est souvent inspiré par le poste de numéro 6, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai repositionné à côté après, en laissant une liberté à Wissam, voilà. Vous savez, je ne pense pas que ce soit le problème de ce bac, comme j'ai dit, chaque joueur doit entreprendre plus, doit faire plus, doit être plus juste, mais, encore une fois, je sais, je sais qu'on va le faire, et je savais aussi qu'il fallait certainement un peu de temps, voilà, j'aurais rêvé d'un autre départ, mais... Ce n'est pas grave si vous ne me comprenez pas, l'important c'est que les joueurs me comprennent. Oui, c'est ça. Merci beaucoup pour toi, je suis... Merci beaucoup. Je pense que si il y a un résultat, en général, il y a aussi la manière, c'est-à-dire, comme je viens de le souvenir, on a manqué, on a manqué d'audace, on a manqué d'entreprise, je veux en faire, comme, c'est trop statique, trop mobilis, peu entreprenant, je pense qu'il y a un trop grand respect des consignes, on se méfie évidemment de ce genre d'équipe, parce que c'est comment ils vont évoluer, et ce qu'ils cherchent, c'est-à-dire qu'ils vont être trop restés, beaucoup trop longtemps dans cette rivière pratique, alors, voilà. Comme je l'ai dit, moi, je décide ce qu'il y a. On décide jamais qu'une partie, à travers les entraînements, les semaines de préparation, les matchs amicaux. C'est maintenant, dans la vraie compétition, que je vais voir qui l'équipe, et voilà, c'est à moi après, avec ce que je décide, à travers les matchs, forcément, d'avoir des ajustements les plus rapides possibles. Je crois que j'ai pris un nombre, un nombre de vraies arrêtées, que vous n'avez pas su approfondir. Ça, je suis vraiment tout à fait d'accord avec vous, et c'est un point sur lequel on a beaucoup, beaucoup travaillé, et je le répète sans arrêt que dans des matchs un peu difficiles à... un peu fermés, un peu difficile, je dirais, à maîtriser, l'ouverture du score est primordiale, et donc c'est vrai que sur ces phases arrêtées, on a encore du travail pour être beaucoup plus rentable. Merci. Merci.